Bonjour, on se retrouve pour la dernière vidéo de la série Faut-il essayer le régime hyperprotéiné du camp pour maigrir ? Certes, je vous ai montré que le régime du camp pouvait présenter un certain nombre de problèmes. Mais s'il existe depuis maintenant 50 ans, c'est qu'il y a une raison, même plusieurs. Pesons tout de suite le pour ou contre du régime du camp. Pour, perte de poids rapide dès le départ, sentiment de satiété, nécessite peu de cuisine. Règles très clairement établies dans les aliments autorisés, la durée, etc. Inclus des phases pour stabiliser son poids et conserver la perte sur le long terme. Beaucoup de ressources créées par Pierre Ducamp lui-même, livres, recettes, coaching, produits du camp, etc. Manger à l'extérieur est gérable, il n'y a pas besoin de compter les calories. Contre, variété d'aliments très limitée dans les premières phases, financièrement lourd au vu des aliments autorisés, difficile de s'y tenir à long terme, risque de carence important, effet yo-yo très fréquent, effet secondaire désagréable, fatigue, constipation, mauvaise haleine, phase restrictive globalement très longue, diverses polémiques concernant le docteur Pierre Ducamp, aujourd'hui radié de l'ordre des médecins, régime écologiquement très impactant, je dis protéines pures à vie. Alors la question que vous vous posez, devrais-je essayer le régime Ducamp ? Si l'on met de côté les problématiques de carence et de santé, le régime Ducamp est un moyen tout à fait efficace de perte du poids, en théorie, parce que peu d'études existent. Très pauvre en glucides, il induit une cétose qui fait brûler beaucoup de masse graisseuse. Très riche en protéines, il augmente la sensation de satiété et limite la perte de masse maigre. D'ailleurs, de nombreux retours d'expérience montrent une perte de poids spectaculaire et rapide. L'un de ses avantages par rapport à d'autres méthodes, c'est qu'il est hyper structuré et précis. On sait combien de temps doit durer chaque phase et exactement quoi manger ou non. A l'image d'un programme de sport, je trouve que c'est un vrai soulagement de se reposer sur une méthode préétablie qu'il n'y a plus qu'à suivre. La phase de consolidation est pensée pour éviter toute reprise de poids perdu et reprendre progressivement une alimentation plus normale. C'est une étape qui manque à la plupart des régimes, nous laissant souvent démuner après des semaines de restrictions et changements alimentaires. Malheureusement, alors que l'intention est bonne, les résultats du régime Ducan sur le long terme ne sont pas là. Dans l'étude d'Ancel auprès de 4761 volontaires ayant suivi le régime, près de la moitié des sondés ont repris leur poids initial un an après le début du régime. Cette donnée augmente 64% après 2 ans, 70% après 3 ans et même 80% 4 ans après. Ce qui pose également problème, c'est la culpabilité induite par l'échec du régime Ducan chez ces personnes. En effet, 60% d'entre eux considèrent qu'ils sont responsables du regain de poids parce qu'ils n'ont pas correctement suivi la stabilisation. Un sentiment qui doit être accentué quand on sait que 2 tiers des personnes avaient perdu plus de 10 kg. En plus de cet effet rebond et culpabilisant, je ne conseillerais pas le régime Ducan à cause de son absence de véritables bienfaits sur la santé. C'est en effet toujours ce qu'on entend de la part du corps médical. Il est contre-productif de se lancer dans des régimes qui n'ont qu'une visée amincissante. Ne vaut-il mieux pas tenter une pierre deux coups et se mettre à une alimentation qui ne fera aussi du bien en dedans, comme le régime Kétogénique où sont presque opposés l'alimentation vegan ? Pour résumer, je vous propose un petit récapitulatif de la série de vidéos en quelques points clés. Alors le premier point, le régime Ducan est un mode d'alimentation hyperprotéinée pauvre en graisse et en sucre, créé par Pierre Ducan à la fin des années 60. En deuxième point, il s'agit d'un régime amincissant pur et dur qui n'a pas de prétention à améliorer d'autres aspects de notre santé. Troisièmement, l'objectif à atteindre est défini par la méthode de calcul du juste poids. Quatrièmement, quatre phases constituent le régime. Les deux premières pour perdre du poids, les deux autres pour consolider et stabiliser la perte. Les phases sont longues et la dernière est à vie. Cinquièmement, dépendant de chaque phase, il existe plusieurs listes d'aliments très clairement définis. 72 protéines pures, 28 légumes, une vingtaine d'aliments tolérés. Sixièmement, le régime ne convient pas aux végétariens, aux personnes souffrant de troubles rénaux ou aux diabétiques. Septièmement, les principes sur lesquels s'appuie le régime font scientifiquement sens. La cétose et les protéines sont des moyens efficaces, mais les preuves scientifiques de résultats sont quasi inexistantes et mitigées. Le point numéro 8, la perte de poids est effectivement rapide et spectaculaire. Cependant, le poids est repris dans 80% des cas. Neuvièmement, il existe un certain nombre de risques liés au régime, notamment ce qui concerne des carences très importantes. Et pour finir, de nombreuses ressources et produits du camp existent pour faciliter le régime et supposément limiter l'effet yo-yo. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette série de vidéos vous a permis de voir plus clair sur ce régime, son fonctionnement, ses avantages et ses inconvénients, l'alimentation, sa viabilité et son efficacité et les risques pour la santé. Je vous remercie pour votre fidélité et pensez à aimer et commenter la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Sous-titrage ST' 501